Salut à tous c'est BJ et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Valheim présentant la suite de l'élevage. Je ne parlerai pas ici des sangliers, je vous renvoie sur la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, mais le système reste à peu près le même que pour les animaux que nous allons voir aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitch où je stream régulièrement du Valheim ou d'autres jeux, mais également vous abonner à la chaîne YouTube si mon contenu vous plaît. Merci beaucoup de votre soutien ! L'apprivoisement des animaux que nous allons voir est plus difficile que pour les sangliers et plus laid game. Le premier est le luxe, que vous trouverez dans les plaines, zone dangereuse remplie de gobelins et de moustiques, attention d'ailleurs à ces derniers, qui se reprennent rapidement et font beaucoup de dégâts. Ne vous aventurez pas dans les plaines sans avoir au minimum amélioré votre armure en argent si vous voulez un minimum encaissé pour être tranquille. En fer, les dégâts restent tout de même assez élevés. Vous trouverez donc le luxe dans les plaines et vous trouverez également des plants de plaques bières. Des petites boules jaunes blanches en grappe qui sont accrochées à des buissons. Il y a en général plusieurs buissons dans une même zone. Ces plaques bières vous serviront à nourrir le luxe. Vous pouvez également le nourrir avec de l'orge, mais je n'en ai trouvé que dans les camps de gobelins, ce qui est plus dangereux pour en récupérer, voire impossible avant un certain level d'armure. Cependant, si vous en trouvez, sachez que vous pouvez ensuite le planter pour le cultiver. Pour apprivoiser le luxe, comme pour le sanglier, vous avez deux choix. Le nourrir directement dans la nature ou l'enfermer dans un enclos pour lui donner ensuite la nourriture et laisser faire le temps pour l'apprivoiser. De même, approchez-vous de lui en mode furtif et lâchez des plaques bières ou de l'orge au sol. Vous verrez alors l'animal se déplacer et manger la nourriture. Des petits cœurs apparaîtront alors au-dessus de lui, ce qui veut dire qu'il est en cours d'apprivoisement. Attention cependant, le luxe a tendance à se retourner vers vous et vous suivre lorsque vous avez une de ces nourritures dans votre inventaire. Et s'il s'approche trop près, courez. Il tape très très fort, reculez assez loin et laissez-le se calmer pour revenir lui donner à manger. Rapprochez-vous de lui en furtif afin de voir à quel pourcentage il a apprivoisé et une fois à 100%, il est à vous. Cependant, tout comme avec le sanglier, si vous interagissez avec, il y aura seulement écrit qu'il vous aime, mais il ne vous suivra pas. Le seul moyen de le déplacer, c'est de l'attirer avec de la nourriture et de le harponner pour lui diriger un minimum dans un enclos que vous aurez construit. Le luxe produit de la très bonne viande et de la peau, mais pour le moment, il semble qu'on ne puisse pas le reproduire. Cela devrait être implémenté dans une prochaine mise à jour. Mais l'animal suivant, lui, est bien plus utile. Il ne s'agit ni plus ni moins que du loup. Construisez un enclos en palissade dans une zone près d'un loup, dans la montagne, et amenez-le dedans. Une fois le loup commencé, lancez de la viande crue dans l'enclos et écartez-vous de l'enclos assez loin afin que le loup se calme. Si vous restez trop près, il vous détectera et attaquera l'enclos, ce qui bloquera l'apprivoisement. Une fois calme, comme pour les autres animaux, vous le verrez parfois manger de la nourriture et des cœurs apparaîtront au-dessus de lui. Il faut à peu près 6-7 morceaux de viande crue pour apprivoiser un loup. C'est en tout cas ce que j'ai eu besoin pour cela. Et je suis resté à côté environ 20-25 minutes. Et vous pouvez suivre l'apprivoisement du loup comme pour les autres animaux en vous approchant de lui avec un pourcentage que vous verrez monter. Cela dit, le loup vous attaquera dès que vous vous approcherez de lui, donc soyez bien équipé. Une fois apprivoisé, en interagissant avec le loup, comme avec le sanglier ou le luxe, où il vous est dit qu'il vous aime, cette fois-ci, le loup vous suivra. Vous comprenez donc l'intérêt. En plus d'avoir de la peau de loup ou des crocs à porter, vous pouvez avoir une véritable meute de loup à vos ordres. Le loup vous suivra jusqu'à ce que vous annuyez l'ordre et il attaquera tout ce qui est hostile à votre portée, comme les lingueries. Et comme vous le voyez, il tape assez fort. Créer un enclos près de chez vous, avec au moins deux loups, nourrissez-les et vous pourrez les reproduire, avoir deux petits louveteaux qui grandiront et que vous pourrez par la suite lâcher sur vos ennemis. Voilà pour cette vidéo sur la suite de l'élevage Chauvalheim. Il n'y a actuellement pas d'autres animaux apprivoisables, mais il est évident que d'autres arriveront dans les prochaines mises à jour du jeu. Soutenons en tout cas les développeurs qui ont surpris, je pense, tout le monde par la qualité du jeu et qui ont dû être aussi surpris que nous du succès si rapide qu'il a connu et qu'il continue à connaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous qui me suivez sur Youtube et Twitch, ça fait très plaisir. Je vous souhaite bon jeu et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada